et bonjour à tous j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série ma ferme comptoise aujourd'hui dans cette vidéo on continue les moissons et cette fois ci on attaque les moissons à la maison on va finir un contrat de mission que j'ai attaqué de mon côté et ensuite attaquer la moisson dans notre parcelle d'orge à la ferme vous allez voir encore une fois de très bonnes activités j'aime beaucoup la saison des moissons et dans le jeu c'est toujours un régal à chaque fois à faire j'espère que la vidéo vous plaira un gros pouce bleu c'est le cas dites moi bien évidemment en commentaire ce que vous pensez de cet épisode et nous on est parti juste après l'intro gros pouce bleu je compte sur vous et on est parti et donc les amis on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série ma ferme comptoise vraiment encore une fois désolé il n'y a pas eu de live la semaine dernière on n'a pas avancé ensemble en live sur la série tout simplement parce que j'avais pas le temps de faire plus et comme j'ai dit j'avais fait beaucoup de contenu sur farming du coup j'ai sacrifié un petit peu ma ferme comptoise mais rien de rien de très très grave vous allez voir qu'on va bien avancer encore aujourd'hui dans cette vidéo on va finir une autre mission j'ai attaqué de mon côté pourquoi faire cette mission là livrer tout ça bien sûr faire un fois deux donc se remettre l'argent en plus de la mission se remettre la même somme pour se faire un fois deux question d'avoir un petit peu de revenu quand même question que ça paye un petit peu quand même donc voilà je vous montre un petit peu la quelle mission j'ai pris on est toujours sur la mise sur la la moisson d'orge on va attaquer en même temps chez nous il était 15 heures dans le jeu du coup ça va nous laisser le temps d'attaquer la moisson chez nous peut-être finir de nuit je sais pas trop comment ça se passait mais il ya moyen que ça se termine comme ça il reste vraiment plus grand chose je vous montrerai déjà juste avant d'attaquer en tout cas j'espère que vous avez passé un bon week-end que votre semaine se passe bien que ce début de semaine enfin voilà vous attaquez bien votre début de semaine pardon et merci encore une fois pour tous les retours désolé pour ceux qui ont été déçus il n'y avait pas de live et moi je suis désolé mais moi ça m'a un peu embêté mais il n'y avait pas forcément de live cette semaine donc la semaine dernière du coup je suis vraiment désolé je crois que c'est la première fois où je rate un live ou quoi limite je crois que c'est ça mais bon bref ça m'a un peu embêté mais voilà je pouvais pas faire plus de toute façon ok alors là je vais vous montrer déjà en vous changeant de cam ça ira beaucoup mieux on est alors là on est dans un coin de map les gars où je n'ai jamais été en plus donc ça c'est plutôt pas mal seul truc qu'il y a sur ce coin là de map c'est un peu vide ça manque un peu d'arbre un peu de vie quoi c'est vrai que ça vous allez voir ça il ya juste un gros bosquet ici à une grosse grosse petite forêt on va dire et là on est autour justement de cette forêt là on est dans la parcelle 29 contrat de mission pour de la moisson d'orge donc je montrais le contrat maintenant comme ça vous le verrez il est où il est la mission qu'on a à 77% j'ai repris ou il ya une belle tête lui samuel une belle tête j'ai repris la 2 essuie donc j'ai ramené la 3 essuie avec le 8 r du coup pour nous là on va attaquer c'est vrai que la 2 essuie est déjà pas mal en capacité vous allez voir pour le moment on n'a pas besoin de plus mais bon je pense qu'après quand il y aura les moissons de blé tout chez nous il va falloir voilà il va falloir que ça tourne donc vous inquiétez pas qu'ils vont servir mais là pour le moment c'est déjà relativement petit pas besoin forcément de la 3 essuie on va l'utiliser pour nous voilà donc du coup on est là donc 3162 euros donc ça va faire un x2 comme on l'a dit donc un peu plus de un peu plus de 7000 euros donc ça c'est plutôt pas mal donc on va pouvoir s'occuper de rattaquer tout ça il y aurait vraiment une petite bande je remets la moissonneuse la lection haute on a 60% dans la trémie mais ça va le faire allez go par contre juste voilà ça encore une fois c'est toujours pareil avec le dézoom un peu la vue ce que j'ai pas attaqué j'ai mis en pause la partie pas je vais quitter la partie avant de de faire la vidéo et là on est parti pour finir déjà ce petit coin voilà on roule à 8 km heure c'est largement suffisant je pense par rapport à la machine à la barre de coupe largement suffisante car la vidéo vous a vraiment beaucoup plus sur le dernier épisode l'élection vous étiez content de voir avec son tournée les bains mètres vous ont beaucoup plus donc ça c'était c'était top pour moi parce que moi ça me plaît également beaucoup aussi donc sachez-le j'étais bien content de de voir ça de voir que les machines vous ont plu qui parle que la machine vous a plu que les bains vous plaisent également ça qu'elles sont belles en deux trois essieux on a deux essieux qui est lévatrice qui me servira peut-être à l'engrais tout ça tout ça bref c'est très bien franchement je suis très très content de tout ça donc content également que ça vous plaît est-ce que ça a tout passé dans la trémie là c'est pas si on est déjà à 70% donc encore une fois vidéo un peu moisson comme je vais dire à plusieurs épisodes moissons je vais essayer quand même de caler ou de caler un live cette semaine parce que va falloir qu'on avance bon là on va couper les orges chez nous on va attaquer du moins la moisson des gens des orges chez nous donc ça c'est cool non voilà c'était une activité un petit peu un petit peu voilà qu'on a déjà fait tout mais bon il faut il faut faire ça de toute façon ça doit être fait donc donc voilà ça devrait passer je pense je pense que ça devrait passer allez hop on va tester ça est ce que ça passe pleine coupe je pense que oui oh putain pardon pour les gros mots les gars ça va pas passer il va en manquer un petit peu je pense je vais réduire à 7 à l'heure oh là là il va en manquer un bon là c'est ça rien que j'essaye de prendre pleine coupe il va en manquer un petit peu si je peux rouler à 8 du coup je vais pas prendre pleine coupe voilà on va essayer d'aller un peu plus vite mais ça devrait passer de large dans la trémie et voilà ce champ il est un peu taillé bizarrement je sais pas si vous voyez le champ 29 même par contre ça une les gyrophages je vais les enlever sinon ça fait effet discothèque dans le studio mais était un peu bizarrement mais il n'est pas très grand c'est vrai que c'est pas des grandes parcelles l'autre est encore plus petite comme a fait en vidéo la semaine dernière là celle-ci il est encore plus plus petite je crois qu'il reste encore des contrats de mission donc on verra peut-être on n'est que le deuxième jour d'ailleurs je mets le temps en x5 même x6 je voulais mettre voilà la question d'essayer de finir de nuit je voulais essayer de finir de nuit dans cette vidéo je pense que ça peut être pas mal et peut-être que ouais on a encore du temps le troisième jour il ya moyen encore qu'on 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 fasse peut-être encore un contrat de mission autant en profiter parce que là on est à jour sur tout là le foin n'a pas repoussé mais bon je crois qu'il me reste un petit triangle ici le foin n'a pas forcément repoussé bref on s'occupe comme ça pour le moment peut-être alors j'ai mis le mode vous savez qui permet de récolter la paille des missions vous savez donc peut-être qu'on peut se faire aussi sur un sur le prochain contrat ben une récolte de paille pressage tout ça tout ça et vendre la paille nous faire du coup ne va pas garder cette paille parce qu'on n'aura pas besoin déjà mais la vente pour nous faire un revenu bah c'est comme si on facturait une prestation enfin je sais pas je sais pas si vous en pensez moi ça me paraît pas mal comme ça allez go on va finir ça on va peut-être mettre le follow me derrière le la batteuse pour essayer de ramener le le 6 r ou alors je le fais après moi je vais peut-être le faire après parce que en vrai on n'est pas si enfin la cop est pas à côté mais on va déjà les détails la barre de coupe ça tout ça emmener tout ça à la cop agrièle ensuite obtenir un contrat se mettre l'argent du coup le même montant et voilà en tout cas je suis bien content de vous retrouver sachez le sur la série mais la série me plaît toujours autant c'est pas que je la série me plaît moins que j'ai pas fait ce qu'il y en a qui m'ont dit là c'est j'ai reçu un message bon il n'avait qu'un seul message mais non mais j'ai fait un petit tour gratuit il faut peut-être aller vite avant de partir hop on va fermer tout ça fallait arrêter on va plier les rabatteurs les baisser dans l'autre sens j'y fit les rabattes voilà est-ce que j'ai déplié ma buste non encore hop je déplie la buste il y en a un qui m'avait dit mais j'y fit déjà vous dirais que c'est que la série te plaît plus tu veux plus faire de live et tout non non les gars c'est pas que je veux pas mais c'est que je peux comme on dit c'est que je peux pas ouais allez par contre ouais bah je suis un peu loin oui ce truc qui est dommage c'est que voilà ça peut être vidé à côté non voilà voilà impeccable la benne est largement largement suffisante pour la parcelle vraiment large on est très très large on est à 60% de la benne avec le mode paramètre supplémentaire vous voyez là vous le voyez en gros on est à 68% on va faire une petite benne pas une belle benne mais petite benne pas une grosse benne non plus 78% de la benne bah les gars allez je replie ça et on y va on est parti ramener ça sur le chariot le chariot que j'ai laissé du coup dans la dans une prairie qui est à nous on va passer là bas parce que c'est vrai que c'est pas évident de venir accrocher la barre de coupe ici bon alors il aurait fallu que je dételle la barre de coupe dans le champ mais ça aurait été une galère autant là c'est des chemins on va juste faire gaffe de pas venir taper l'éolienne quand même ce serait dommage et qu'est ce que je fais je tape l'éolienne oh non on va te voir là oh une collision invisible là non là je te demande la vidéo je te demande la barre là il est vraiment une collision invisible les comptes de collision est plus large que le poteau faut pas abuser non plus on va peut-être pas pousser mémé dans les articles parce que vous en pensez mais non mais c'est abusé on est d'accord c'est là par contre ça passe un peu limite je suis un peu obligé de passer dans le champ du voisin là bon il va pas nous en vouloir parce que l'escalier est pas loin là donc là je suis obligé de monter un peu va te passer un peu dans le le blé du voisin mais c'est pas grave ah je vais dételer ma barre de coupe à pleine bille dans les chemins comme ça hop bon je l'ai mis dans la parcelle ça c'est une parcelle qui est à nous mais vu que l'air n'est pas venait d'être récolté elle n'est pas autant je vais plus dételer là sans trop de soucis ça dérange rien du tout hop là est ce que là alors je vais venir déjà décrocher ma prise de force voilà je vais baisser ça impeccable ça c'est bon c'est des clés bon je passais bien est peut-être un peu trop d'être les sur l'avant je pense à l'a des clés un peu plus sur l'arrière chaque fois c'est ce même réflexe à des clés un petit peu trop sur l'avant hop là on va reculer hop là ça fait qu'à normalement je peux atteler oui c'est bon à tous ça c'est chiant ce volant qui voilà là c'est bon là c'est bon bah allez on la ramène pour le coup on viendra chercher le 6R après chaque chose en son temps on va ramener la moise battue je pense qu'on va accrocher la barre de coupe à la ferme parce que le champ est juste à côté donc allez go on y va impeccable ça c'est beau ça c'est du beau convoi ça j'adore ma machine franchement je l'adore cette lection et elle vous a vraiment beaucoup plu aussi donc merci à vous en tout cas de voir tous ces retours ultra positif je le redis mais même sur la chaîne secondaire la série me plaît toujours autant donc donc c'est cool c'est que le domaine de barrières également vous plaît beaucoup et la série de bastia j'en parle pas parce que c'est vrai que ça vous plaît les redis des hails le premier acte à quasiment 20 000 vues je crois 17000 non pas 17000 mais plus de dix mille pardon alors je tourne la vidéo sur le deuxième épisode et du coup on se retrouvera mercredi ou demain mais sûrement tout seul sur la série un petit live une petite heure trente à peu près sur la série pour avancer bastien ne sera pas là lui mais moi je serai là pour avancer un petit peu tranquille ou se faire un petit live voilà mais pas trop en faire non plus pour pas abuser non plus et pas tout faire sans bastien tout ce que c'est c'est le but qu'on fasse une série à deux aussi voilà alors je vais d'été poussez vous les biches pour vous êtes folle ah j'ai laissé ma peine m ici moi mais qu'elle abruti oh là là où est ce que je vais d'été ça je sais je vais d'été ça ici sur le plat parce qu'après ça monte là ça dérange pas façon j'ai besoin de rien ici voilà je vais remonter dans la moissonneuse on s'occupe après de finir la mission mais je juste tout atteler que tout soit prêt pour la la moisson d'or chez nous et le lorge bien évidemment on va le stocker un faut que je regarde j'espère ne pas avoir de matériel de moi si je me trompe de touche je vais l'arrêter on va juste brancher la prise de force impeccable je suis laissé comme ça je veux juste voir que le lorge vraiment le stock l'une ou l'autre peu importe mais j'espère que j'ai pas mis quelque chose dans la case non c'est bon ah non c'est le maïs qu'on mettait là attend c'était où lors je crois que c'était au bout non bon après peu importe oh mais il ya tout ce matériel à enlever attend comment ça marche les portes là je vais juste avoir à enlever ça en fait bon on va enlever le on enlèvera le landowner je vais juste ouvrir la porte là voilà on enlèvera l'endowner pour le blé je crois que je m'occupe d'enlever tout ça mais voilà impeccable alors voilà c'est ça que je voulais nous on va partir pour le coup on va mettre les feux peut-être un petit peu et 16 heures déjà mais on va pouvoir attaquer j'ai envie qu'on attaque parce qu'il est d'attaquer un petit peu de nuit là j'aimerais bien travailler un peu à la tombée de la nuit on ramassera les bottes de fond on a fait quelques mots je vous rappelle moi ça on les ramassera le matin avant d'attaquer la moisson voilà comme ça c'est assez réaliste là dessus alors on va la cop du coup je crois que c'est la copa grillale ça clignote pas la copa grillale normalement il ne doit pas clignoter bon ça doit être à la copa grillale de tout j'avoue je sais même pas où elle est remarquée la copa grillale sur la carte là bon bref c'est pas grave on verra ça mais non il n'y a qu'une copa donc c'est forcément là bas mais ça va le faire les gars ça va le faire allez go on y va le tracteur ne baine pas du tout la baine m impeccable atlas deux essieux il suffit largement pour la surface des parcelles qu'on fait pour le moment mais c'est bien parce que c'est vrai qu'on va voir bon l'autre encore plus grosse mais on aura deux baines à beau beau avec un gros volume voilà et ce que je voulais c'est ça c'est pas avoir à bidet faire 50 aller-retour voilà sachant qu'on est tout seul sur la partie c'est quand même bien d'avoir un peu d'autonomie tu places deux baines une à chaque bout limite et surtout pour la grande parcelle qui est là voilà pour la parcelle de blé qui à gauche aussi là bas surtout que le blé le maïs sa graine il y a du lieu entre guillemets du litrage donc c'est important quand même d'avoir un peu d'autonomie ne pas avoir ça les aller-retour à faire 50 fois voilà donc ça c'était là c'est ça aussi que je vois là c'est tout ces parcelles de blé oui il ya beaucoup de blé à récolter ici au moins on sera on sera assez autonome et les bottes de foin combien de ramasser c'est celle-ci je pense pas qu'on refasse du foin parce qu'en vrai je pense qu'on a largement ce qu'il faut avec ce qui nous reste de l'année dernière ça sert à rien d'en faire de trop donc peut-être sur faire une coupe dans rubanée pour encore une fois en revendre un peu plus même si on va en vendre déjà dans ce qu'on a normal largement assez j'ai fit c'est pas là ah c'est là voilà j'aurais même pu passer par notre chemin j'étais parti à la ferme moi j'étais parti pour vidéo stockage à la ferme mais quel abruti c'est pas possible ça commence très bien on pense très très bien allez on tourne à gauche on va marquer le stop voyait pêcher parmi la circulation parce que voyez à 8h il en attente là bas mais j'ai pas voulu remettre la circulation parce que pour entrer avec la moise batte dans la parcela et tout c'est toujours galère de surtout vers la ferme c'est déjà avec les rochers l'enrochement et de son côté ça passe limite donc bon je suis on va laisser la circulation même si ça vient un tout petit peu moins sur la map mais c'est vrai que ça sent quand il n'y a pas la circulation on a l'impression que c'est un peu vide c'est vrai ça c'est un truc que j'ai remarqué je sais pas si vous aussi ça vous le fait mais c'est vrai que dès qu'on arrive à la circulation tout de suite ça fait un peu un peu plus vite sur la carte je sais pas c'est bizarre c'est vrai c'est important comme quoi c'est important de l'avoir alors allez on va vider ça on va récupérer notre contrat ça devrait nous mettre quelques centaines d'euros en plus normalement avec la récolte parce que le contrat va se terminer juste avant si tout va bien voilà allez je vide impeccable on vide ça j'ai tout avancé un petit peu je limite sur la fosse là hop là voilà contrat terminé à 87% ah on a eu 456 euros en plus c'est ça à chaque fois ça nous met un petit un petit peu d'argent en plus donc 456 euros quasiment 500 avec ce qu'environnemental donc le contrat 3662 euros qu'on va obtenir voilà et ensuite on se remet 3662 euros on vous double je vous le rappelle pour avoir un petit peu d'argent c'est plutôt pas mal franchement l'entreprise malgré tout bah c'est pas mal ouais c'est pas mal ça sachant qu'on double ça fait quand même des beaux revenus il y en a qui vont dire que c'est cheaté voilà je le sais mais ça permet quand même d'avoir un petit peu de je crois c'est là je vais ouvrir ce portail ça permet quand même d'avoir un petit peu de reconnaissance sur le par rapport au travail qu'on fait quoi dans la réalité c'est totalement cheaté mais sinon fuyez cet entrepreneur je pense si l'entrepreneur vous facture plus de 8000 euros pour récolter une parcelle ou alors elle est très très grande mais fuyez cet entrepreneur s'il vous plaît non mais voilà c'est juste que dans le jeu pour avoir un peu de reconnaissance bon on avait déterminé ça un fois deux un peu comme les bottes voilà donc je trouve ça bien moi aussi ça permet d'avoir une meilleure reconnaissance et de développer activité d'entreprise ce soit avec l'élection qu'on a on verra mais je pense que dans tout ce qui va être récolte blé on va essayer d'en faire un petit peu aussi ça va tourner à plein de là c'est vraiment le début des moissons donc là on est en rodage par rapport aux moissons après quand le blé va arriver on a quand même pas mal de surface à récolter et j'aimerais faire aussi pas mal d'entreprises donc autant vous dire que ça va ronronner sévère alors elle la ben je vais la déclée parce que du coup j'ai pas de tracteur mais j'ai rien pour déplacer mon randonner la façon il n'y aura pas besoin de plus un jeu et de la ben je vais la déclée là alors j'arrive à voir un peu à travers le logomètre j'arrive à voir où sont les les poteaux de l'anguère là donc c'est bien j'arrive à reculer pas tout à fait au milieu non j'allais dire au milieu mais non pas tout à fait bon ça va le faire par contre je vois rien derrière il n'y a pas de caméra il y a ouais et hop c'est bon arrête village y fit hop là débranche moi tout ça je vais juste déplacer ce foutu endeneur endeneur que je vais changer et ça les gars c'est l'endeneur de base il y en a qui m'ont qui m'a demandé c'est un mode j'y fit l'endeneur et tout alors quand j'avais fait mes foins là et moi j'avais dit oui c'était un mode mais non pas du tout il existe de base il me semble que c'est celui de base que je l'ai revu il n'y a pas longtemps dans les modes avec la série j'ai pas besoin de tout brancher avec la série de bastien il cherche un endeneur sur sa ferme et c'est en regardant je me fais la réflexion dans ma tête quand j'ai vu ça j'ai amené l'endeneur en fait c'est celui de d'accord c'est celui de de base ok pas de soucis bah je pensais que c'était un mode cet endeneur là on va essayer de le remettre à l'abri quand même bon j'essaye de faire plusieurs activités aussi bon les vaches pas forcément dans son équipe on est toujours sur la même journée de que l'autre donc ah oui là je suis un peu dans le un peu dans le truc si je lui déclé parce qu'il n'a pas forcément besoin voilà puis et néo qui se balade là le doudou qui se balade je ratèlerai après voilà qu'il n'y aura pas besoin de cette ben je vous ai pas montré vraiment l'ensemble à part sur instagram je fais une petite photo avec la ben et tout mettre sur l'insta ma femme comptoise je vous invite à vous abonner pour avoir plein de photos de mes de mes séries voilà en général et avec un beau screen en tournant sur la ferme j'avais fait je trouvais que c'était plutôt juif j'attends je vais faire une photo pour vous le partager attention néo je passe hop alors nous on va attaquer cette fois ci la moisson pour nous ou par contre oui 9 mètres l'autre fois je suis réussi mais j'étais en 7 mètres là voilà rien faut pas plus grand donc vous dire faut pas plus grand parce que avant j'étais en 7 70 je savais que je sortais mais là un 9 mètres tu rajoutes un peu plus hein voilà impeccable ou alors par contre moi je veux la papaye nous on va faire de la paille hop allez go cette fois ci on récolte ça à la maison je sais pas le rendement qui va y avoir j'en sais rien mais là on est parti pour travailler un petit peu à la maison 17 heures dans le jeu impeccable j'ai même envie d'avancer un peu plus le temps quitte à après le ralentir pour tomber un peu dans la nuit où ça bien et la moissonneuse va après le lendemain pour aller à souffler la nettoyer lui faire le plein pas forcément parce que même en consommation élevée bah elle a pas tant consommé de carburant que ça au final donc pour le moment on est bien j'ai pas utilisé encore le gps avec cette machine là donc j'espère l'utiliser bah voilà dans cette parcelle là j'en sais rien c'est pareil mais on va peut-être essayer de l'utiliser quand même ça pourrait être pas mal ah nickel 15% déjà bon on devrait pouvoir détourer je pense qu'on va faire un tour et vider à mon avis j'espère que la paille tomber la paille tomber j'ai même pas changé tout ça alors là on va faire notre petit détourage hop on recule pour pas que l'endain ça fasse un tas derrière la moissonneuse on pense à celui qui va presser et celui qui va presser c'est moi donc voilà il faudrait que je rajoute aussi peut-être le mode le mode qui permet de ravaler la paille de la barre de couple seul problème de ce mode là et sébastien en fait qu'il a mis sur notre série et servio donc bah ça c'est servio pour ceux qui par rapport à une nouvelle série qu'on fait c'est vrai que je vous ai pas dit mais du coup lui il l'a mis sur la partie c'est vrai que je peux s'instiller par contre le seul problème c'est que la paille qui est ravalée ne ressort pas derrière apparemment de ce qu'il me disait ça je trouve ça un peu dommage en général ça arrive de ravaler un andin parce que t'as pas le choix parce que ton champ signé en est coin ou quoi que ce soit est obligé de ravaler l'andin en fait tu es obligé de passer l'andin de repasser l'andin dans la machine quoi c'est voilà comme là oui on baisse la barre de coupe des fois on est obligé de voilà de repasser la de manger l'andin quoi ça fait partie du truc et le seul truc c'est apparemment c'est mangé mais ça ressort pas derrière moi je trouve ça un peu dommage par contre puisque si on va aller jusqu'au bout du truc normalement après vous me dire en commentaire si vous avez si vous me contredisez mais lui il me disait que non apparemment ça 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 l'andin ne sortait pas ne ressortait pas derrière donc bon je trouve ça un peu dommage on va détourer ça proprement avec le petit ocide voilà avec le petit petit jalonnement qu'on avait fait qui est d'ailleurs plutôt pas mal fait ça rend bien là ça nous laisse à cette place pour manoeuvrer impeccable nickel je suis content d'attaquer les moissons à la maison en tout cas juste à côté de la ferme c'est parfait c'est nickel franchement j'aime beaucoup on a combien de minutes de vidéo on est déjà à 22 minutes ça passe vite moi ça quand j'ai pas fait énormément de choses non plus je suis désolé peut-être qu'il y en a qui aimerait qu'on fasse plus de choses et tout mais en même temps on suit les saisons il n'y a pas 50 choses à faire les vaches c'est ok voilà peut-être attaquer de presser voilà si peut-être qu'on peut attaquer juste question de faire deux trois ordins en pressage avec le six heures je crois qu'il a attelé dessus en plus par contre l'on y voit rien on met les feux la saille la nuit commence à tomber mais ce qu'il ya c'est que ouais mais le très mais c'est que je voulais on va presser un temps on va moissonner de nuit après c'est de nuit oua sûrement combien on peut presser de nuit quand même c'est pas gênant mais j'aimerais bien tomber la parcelle en fait je pense qu'il ya moyen d'être tombé dans la soirée la parcelle là c'est pour ça avec ça que mon blé dur je l'avais pas avec il est dégueulasse mon blé dur en face il est dégueulasse on est déjà 50% bon ça va le faire je pense pour faire un tour mais allez bien ça on l'a vu que temps juste attendre que la paille tombe juste là vu que j'ai de la place on va pas s'embêter à faire une manoeuvre à la con parce qu'après la paille et tout machin c'est c'est un peu compliqué là au moins voilà je recoupe les feux parce que ça que ça fera vraiment travailler de nuit là on est bien là on est plutôt pas mal on détour dans le bon sens en plus la texture de l'orge j'allais dire que c'est pas la même que les que la que la l'émission qu'on a fait chaud que la texture de je sais pas si vous voyez ce que je veux dire il ya c'est plus foncé il ya des tâches un peu plus sombre dans l'orge c'est bizarre je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par rapport à la mission aux missions qu'on a fait les cultures ça se ressemble pas quand c'était bien de l'orge aussi je crois il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison en tout cas je suis trop content je suis trop trop content qu'on attaque comme ça là enfin les moissons donc il ya la paille donc en plus il y aura de la paille à ramasser il y aura donc la paille qu'on va sûrement revendre également aussi pas mal on va sûrement vendre parce que autant vous dire que la paille on en a encore de l'année dernière et tout c'est pareil donc il ya largement ce qu'il faut un point se mettre propre comme il faut c'est dans les rétros niveau un peu il ya l'arbre sur le côté un gaffe hop là voilà et on va descendre tranquillement il ya un peu de paille quand même mal rendement d'un an de toute façon il devait pas être si mauvais que ça rendement ici là normalement ça devait pas être autrement par contre et là il ya falloir parce que là l'arbre il est vraiment pas loin là pour le coup ah bah je l'ai même touché un peu on va pas aller en collision invisible ça aussi c'est une collision invisible cette connerie là j'étais à côté abuse pas abuse pas moi et 79% putain on va faire une trim il ya du rendement en fait temps et les gyro forts se mettent en route déjà mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu ça c'est bon ça j'espère que la vidéo vous plaît n'hésitez pas à me le dire ce que vous êtes encore là dans la vidéo en commentaire n'hésitez pas à me le dire ce que j'aimerais bien voir il y en a beaucoup qui regardent jouant en moyenne de visionnage les moyennes de visionnage du retour d'entre 12 et 13 minutes pareil en moyenne ça dépend des fois c'est un peu moins des fois c'est un peu plus en moyenne c'est entre 12 et 13 minutes donc si alors j'enlève ça si vous êtes encore là dites le moi en commentaire je suis encore là je kiffe ta vidéo je sais pas voilà pour savoir un petit peu qui est là qui regarde parce qu'il y en a qui regardent 5 minutes il y en a qui regardent la vidéo entière et je vous en remercie parce que c'est vous êtes les boss vraiment de regarder en entier vous êtes vraiment au top et voilà je veux savoir un petit peu tout ça ça m'intéresse donc n'hésitez pas à me le dire hop les gars il est 94% par contre là si je vais peut-être pouvoir quand même passer là ça va le faire et essayer de repartir juste dans l'autre sens de toute façon il faut qu'on va falloir qu'on tourne dans l'autre sens il n'y a pas de circulation 96% là je vais essayer de repartir je tourne sur la route c'est peut-être pas top mais non je vais repartir du coup à côté là on est plein on va faire gaffe quand même quoi que non je peux vider je suis con bah non autant vider indirectement parce que sinon il faudrait que je ressorte de la de l'andain hop bah ce qu'on va faire les gars pour finir l'épisode on va accélérer et on va se retrouver sur les 2-3 dernières minutes un petit peu de nuit moi je vais avancer un petit peu de mon côté sous forme d'accélérer et on se retrouvera pas on va pas attaquer le pressage je pense dans cette vidéo là parce que j'aimerais bien torcher la parcelle aujourd'hui on n'avait plus en vidéo enfin en vidéo je sais pas si on l'aura fini complètement mais au moins travailler un petit peu de nuit j'avais envie de faire ça un petit peu avec vous donc on va attendre que ça mise de vidanger impeccable on va repartir là et je vous fais la suite de la vidéo les gars en accéléré et on se retrouve un tout petit peu plus tard de nuit pour finir cette vidéo et histoire d'avoir des belles images du jeu un petit peu plus tard de nuit pour finir cette vidéo et je vous fais la suite de allez les gars on se retrouve pour je pense faire le dernier aller retour ensemble voilà on a travaillé un petit peu de nuit on finira tout ça peut-être en light on va travailler un petit peu de nuit en live je pense ça pourrait être pas mal je vais finir avec vous quand même sur une scène un petit peu de nuit tombé de nuit on va dire question qu'on y voyait un petit peu quand même parce qu'après de nuit de nuit on verra en live peut-être qu'on le fera d'ailleurs mais de nuit totale et tout le temps c'est un peu chiant mais là on va essayer de le faire je pense en live de finir ça proprement ça fait un peu bizarre avec les passages de traitement alors quand on passe dedans avec la moissonneuse je ne sais pas si vous l'avez vu on accélère mais ça secoue un petit peu mais bon c'est pas trop mal quand même ça change un peu de c'est bien moi franchement j'aime bien il y en va quand même beaucoup plus vite ah je suis plein ok bon bon on va vider la trémie ensemble les gars pour terminer mais je pensais pas j'aurais jamais cru que j'ai pas fait gaffe en fait ok je me suis fait avoir comme un bleu vraiment là pour le coup j'ai mis le gps en plus ça que j'étais lancé j'ai vu que j'étais plein mais bon je me suis dit quand même ça va peut-être le faire mais finalement ça l'a pas fait allez on va vider ça et puis on se quittera là dessus je pense pour cette petite vidéo mais en tout cas c'était bien sympathique d'attaquer la moisson à la maison hop là deuxième trémie donc je pense que la troisième va pas être de trop en vrai ouais en vrai de vrai ça va il va bientôt il falloir là on a déjà deux bonnes trémie donc c'était bien après la parcelle est quand même pas toute petite non plus elle est quand même assez assez grande elle est plus grande que je pense que ce qu'on a fait en entreprise je pense donc donc c'est cool c'est cool et on attaquera le pressage je pense aussi en live on verra mais bien sûr on attaquera tout ça également il nous reste encore deux jours dans le mois de juin donc je pense qu'on prêt au pire on fera peut-être du pressage le troisième jour on mettra en pouce un peu la moisson et quatrième jour de juin on pourra refaire un contrat de mission je pense à voir mais je pense qu'en vrai ça peut être pas mal d'écouter j'espère que cet épisode vous aura plu un gros pouce bleu si c'est le cas et nous on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures et on va essayer de ce qu'il y a un petit live dans la semaine je sais pas encore quand mais on va essayer de ce qu'elle est ça à plus les gars ciao et